Laurent Cochy, médiateur culturel au sein d'Abville. Je m'appelle Juliette Catalan, je suis médiatrice du patrimoine pour le pôle patrimoine de la ville d'Abville. Bonjour, je m'appelle Patrick Poiton-Ducane, je travaille et à la bibliothèque et à la programmation des films du Rex. Guillaume Dourdoux, médiateur du patrimoine au pôle patrimoine. Bonjour, Nathalie Villeney, médiatrice culturelle au sein des médiathèques d'Abville. Bonjour, je suis Florence Petit, adjointe au maire en charge du patrimoine de la culture et des devoirs de mémoire. Pascal Demart, maire d'Abville, président de la communauté d'agglomération de la Baie-de-Somme. Alexis Gonsalves, responsable du Rex Centre culturel. Actrice Françoise et Isabelle Huppert, actrice étrangère, j'aime beaucoup Michel Pfeiffer. Acteur français, on ne le voit plus beaucoup, mais j'aime beaucoup Gérard Lanvin. Acteur étranger, il y a toute la brochette là, entre les Deppes, les... Je retrouve plus... Jean-Jecounet ? Oui, Clounet ! Sean Penn, j'aime beaucoup aussi. J'aime bien Adèle Haenel. J'en peux peut-être passer, mais j'aime beaucoup Will Smith. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien les acteurs black. Il y a du charisme. Et si, Yolande Moreau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et elle m'interpelle, cette femme. Il y en a plein, forcément, plein d'acteurs et actrices dont j'ai aimé découvrir les films. Je dirais que dans les acteurs et actrices qui ne sont plus là, je citerais Yves Montand, Romy Schneider et puis James Stewart également, qui est un acteur dont j'affectionne particulièrement ses films. Et puis parmi les acteurs et actrices que j'aimerais beaucoup recevoir dans un monde parfait, donc j'aimerais beaucoup recevoir ici au Rex, je citerais Pierre Ninet et Isabelle Carré, si on pense aux acteurs français. Valérie Bonneton également, que j'aime beaucoup. Et puis dans les acteurs étrangers, je citerais Adrienne Brody, Ewan McGregor, Bradley Cooper aussi, qui est un acteur que j'apprécie beaucoup. Et puis il y a plein d'actrices également, des actrices américaines ou anglaises que j'aime beaucoup. Je pense à Olivia Colman, l'actrice qui a joué notamment dans la série The Crown, mais aussi dans La Favorite, dans Broadchurch, qui est une actrice dont je trouve son jeu naturel et formidable. Je pense à Julianne Moore aussi, qui est une actrice remarquable. À Meryl Streep, bien entendu, ou encore à Hélène Mirren. Voilà, ces actrices-là dont j'apprécie le talent et dont je ne rate pas un seul de leurs films sur grand écran. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Un acteur préféré, j'aime beaucoup Gilles Lelouch. Guillaume Canet aussi. Je suis très française. Et actrice, je dirais quand même Marion Cotillard et Audrey Toto. Parce que même s'ils sont, enfin ils ne sont pas toujours dans le même registre, mais voilà, il y a quelque chose qui se dégage d'eux, qui font que je suis davantage émue quand je les vois ou je capte mieux l'ensemble. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Quelle question horrible. C'est horrible. Avec Bullitt, j'ai un faible pour Steve McQueen dans son jeu d'acteur, dans son mythe de King of Cool. C'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement dans la manière vraiment nonchalante, en fait, de faire passer des messages et de transposer un personnage au cinéma. C'est à mon sens quelqu'un qui réussissait très bien. Les grands noms du cinéma aussi, enfin ce que je peux appeler aussi les grandes gueules, au niveau français, mais Dubu Gabin, Yves Montand, qui était très bon acteur, chanteur, mais très bon acteur. Dans la même tranche, une grande gueule, Simone Signoret, aussi de la même époque. Romy Schneider, Romy Schneider, Philippe Noiré. Et puis, voilà, plus proche de nous, Poulevard, avec sa folie, son décalage total. Voilà, plein de types de comédiennes, de comédiens. La liste est très, très longue. Christine Scott Thomas, Charlize Theron, voilà, il y a un pléthore d'hommes hanks. J'en ai pas des préférés, mais j'en ai qui me touchent plus que d'autres. Je trouve qu'il y a des actrices qui ne sont pas assez mises en valeur. Je pense récemment en film que j'ai avec Sandrine Kiberlin, je me suis fait la réflexion de me dire que Sandrine Kiberlin était souvent sous-côté, qu'elle faisait beaucoup de second rôles, alors qu'elle excelle dans son art. Et j'aimerais l'avoir davantage sur des premiers rôles. J'aime bien l'aniboune, hein. Ami d'Omarsie aussi, j'adore. Ami d'Omarsie, j'aime bien sa polyvalence. C'est un acteur qui peut très bien jouer des rôles touchants, ou des rôles plutôt unique. J'aime bien les acteurs polyvalents, en fait. Mon acteur préféré, je dirais, j'aime beaucoup Philippe Noiret. Voilà, Foulet, Jean Gabin, Bourville aussi. Parce que, voilà, on connaît le Bourville comique, mais il y a aussi le Bourville sombre, qu'on peut découvrir notamment dans le Cercle Rouge, qui a un grand intérêt aussi. Et je pense que c'est le propre de ces grands acteurs, c'est de pouvoir passer dans différents styles qui nous permettent, en tout cas, d'avoir beaucoup d'émotions. Parce que c'est, voilà, des acteurs, je dirais, irremplaçables. Ils ont marqué quand même leur empreinte le cinéma français. Si on regarde Jean Gabin, toute sa filmographie, c'est énorme. Et je pense que c'est important d'avoir des références de ce type-là. Après, bien sûr, quand on regarde aujourd'hui les acteurs qui existent, on a de grands acteurs, franchement. Bon, j'aime aussi beaucoup les comédies. Bon, voilà, je pense notamment à Omar Sy. J'aime beaucoup Omar Sy. Parce que, bon, je l'avais découvert, bien sûr, dans le film, que l'on connaît tous, intouchables. Voilà, c'est ça. Et franchement, on passe toujours un moment très agréable avec ce genre d'acteurs. Des acteurs comme Gad Elmaleh, tout simplement, parce que c'est aussi la nouvelle génération. François Cusé, ben oui, aussi. Donc voilà, je pense que le cinéma français est riche de tous ces acteurs qui évoluent régulièrement sur les grands écrans. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous un peu orphelins de ne pas pouvoir continuer à découvrir les dernières productions qui ont été tournées. Parce que je pense que tout est à l'arrêt, c'est vrai. Un autre acteur que j'aime beaucoup aussi, c'est Lambert Wilson, qu'on a vu dans le rôle de De Gaulle à l'automne. Je pense qu'il a été quand même performant dans l'exercice. Il a été nommé au César, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà, je pense que la nouvelle génération tire son épingle du jeu. Je pense que c'est important aussi de souligner. Mais c'est vrai, parce que souvent, on fait la part belle au cinéma anglo-saxon. Mais quand même, le cinéma français peut aussi s'enorgueillir d'avoir dans ses rangs de très, très bons acteurs ou de très, très bonnes actrices. Chez les femmes aussi, on a quand même des actrices qui tiennent la route. Claude Chabrol, François Ozon, j'aime bien aussi. Agno Morricone, pour les musiques, effectivement, des grands westerns, et puis pas seulement, tous les grands films. J'ai eu l'occasion de le voir, parce que je ne l'avais jamais vu, sur scène, j'ai eu la chance de pouvoir assister à un concert d'Aigno Morricone à Prague. Donc, en fait, je suis allé le voir à l'Arena de Prague avec son grand-orchestre. Et honnêtement, ça valait le détour. Il est mort quelques temps après. Donc, je pense que c'est important aussi de pouvoir, alors, les réalisateurs, et puis aussi tous ces musistes, tous ces chefs d'orchestre qui ont également produit de belles musiques qui, voilà, quand on parle d'émotions au cinéma, c'est aussi la musique. C'est un peu difficile pour moi de... Il y en a, je n'ai pas d'exemple en tête, mais j'ai pu regarder, visionner des films où la musique est absente, quasiment. Et franchement, je trouve qu'il y a une part d'émotion qui manque. Parce que ça fait ressortir vraiment l'action, l'émotion que l'on peut partager avec les acteurs qui jouent. Et ça, c'est important. Moi, j'aime beaucoup aussi Gérard Roury. Pour toutes les comédies qui ont pu être réalisées dans les années 70, notamment. Le réalisateur, c'est vrai que Xavier Dolan, je suis, tu vois, par exemple, je suis un peu plus ce qu'il fait. Ouais, j'aime bien. C'est une des sous. C'est une réponse. J'ai bien ces films. Oui, bah oui. Voilà, c'est ça. J'ai Xavier Dolan que j'aime énormément. Pour le coup, moi, je ne m'intéresse pas trop aux réalisateurs, à part Xavier, mais parce que Xavier, il est aussi acteur. J'ai l'impression que je parle d'un ami à moi, tu sais. Parce que Xavier Dolan, il est aussi acteur. Je ne m'intéresse pas trop aux réalisateurs. Un réalisateur qui est mal coté, je vais quand même aller le voir, je m'en fuche un peu, en fait. Moi, pour le coup, c'est plus ces acteurs qui m'intéressent. Ce sont que des réalisateurs qui me déçoivent un peu d'autres. Ce ne sont rien. Alors, Kubrick, Capra. Mais Kubrick, ouais, c'est sûr. Après, j'aime beaucoup Alan Parker, Royal de Palma, pas pour tous ses films, mais il a une maîtrise de la caméra qui est très, très forte. Mais ouais, Kubrick et Capra. Pour la version complètement allumée, c'est le Tarantino, en fait. Pour la version trash, pour le côté excessif, en fait, du personnage dans sa manière de tourner. Clapiche, français. Je suis particulièrement, en fait, sur ses différents films. en réalisateur britannique, Ken Lodge, qui aborde souvent, évidemment, des sujets assez noirs, mais ouais, j'apprécie particulièrement sa patte. Alors, du coup, Tarantino. Pour le coup, Tarantino, je l'ai découvert, non, par mon mari, qui est un grand fan. Et du coup, on va voir tous les Tarantinos. Et ça me sort de ma zone de confort parce que ce n'est pas des films que j'apprécie à la base. Mais du coup, Tarantino nous emporte. Même si parfois, on a l'impression que c'est lent, mais c'est du Tarantino. On se demande, mais ça fait monter la pression et puis là, bam, ça explose. Tarantino, j'adore. Ça reste moralisé. Il y en a beaucoup. C'est très varié et un petit peu dans tous les genres, dans tous les styles. Je dirais que parmi les réalisateurs anciens, si on peut dire, le réalisateur, pour moi, phare et qui est le maître à la fois du suspense, mais aussi le maître du cinéma, c'est Alfred Hitchcock. Pour moi, c'est Hitchcock qui, effectivement, a nourri en grande partie ma cinématographie. Et puis, parmi les cinéastes actuels, il y en a toute une flopée. Je dirais que dans les réalisateurs français, je peux penser aussi à François Ozon et puis à toute cette nouvelle vague de jeunes réalisateurs, de jeunes réalisatrices qui émergent. Je pense, par exemple, au réalisateur dont on espère vous faire découvrir le film ici qui s'appelle La Nuit. Le réalisateur s'appelle Rod Philippot. Et puis, il y a également Slalom qui est réalisé par Charlène Favier. Donc, voilà, c'est deux des jeunes réalisateurs. Cette nouvelle génération de réalisateurs aussi qui vraiment fait des films formidables et toujours très pointue sur l'actualité qui raconte quelque chose de notre époque. Ça, effectivement, quand on a des réalisateurs qui racontent des éléments de leur époque, c'est toujours fascinant. Parmi les réalisateurs étrangers, parmi vraiment ses sources d'inspiration, j'ai grandi avec le cinéma de Steven Spielberg. Donc, forcément, instinctivement, je répondrai Spielberg. Et puis, Xavier Dolan également, dont j'aime beaucoup sa filmographie, qui est un vrai génie, qui a fait des films formidables. Momie, Tom à la ferme, Les amours imaginaires, enfin, voilà, juste à la fin du monde. Il y a eu plein, plein de films également qui l'a fait. J'aime beaucoup Les frères d'Ardennes. J'aime beaucoup également Ken Loach, qui fait un cinéma social très fort et très engagé. Et puis, j'aime beaucoup aussi Michael Haneke et Lars Van Trier, également, qui font des films très durs, très percutants, mais qui sont toujours extrêmement bien faits, bien réalisés et prenants. Enfin, aussi, la même chose. Il y a des réalisateurs émergents qui aussi arrivent. Je pense à Alfonso Cuarón, qui avait réalisé Gravity, qui depuis a fait d'autres films. Je pense à Roma, notamment, qui était sorti directement sur Netflix. Même chose, c'est des réalisateurs qui sont vraiment prometteurs et qui ont un sens de la mise en scène qui vient aussi du rapport aux images, qui évolue avec le temps. et qui fait qu'ils ont une vue du cinéma qui est totalement différente. Là, pour les genres, je n'ai pas tellement de préférences. Je peux voir vraiment de tous les genres. Pour moi, il y a des films qui sont bons dans tous les genres, des films qui sont mauvais dans tous les genres. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de préférences. Il y a peut-être sur un seul genre où j'ai effectivement un peu de mal, c'est le cinéma de super-héros où j'ai en fait l'impression quand on en voit un, on a vu un peu tous les autres. Tous les films ont tendance à se ressembler. Et au final, ça ressemble plus à une série qu'à du cinéma. Pour moi, en tout cas, personnellement. Mais après, je peux voir tous les genres sans problème, de la comédie, du film d'animation, du film d'horreur, du drame, du film policier, du thriller. Je suis totalement ouvert d'esprit sur la plupart des films. Le tout, c'est avant tout, l'histoire, qu'est-ce que l'histoire me raconte, comment on la raconte et quels acteurs incarnent les personnages pour raconter cette histoire. Bon, franchement, je goûte à tout genre cinématographique. tout type de film. Je suis vraiment curieux en la matière. Même si, enfin, voilà, si j'ai des souvenirs aussi parfois marqués sur certains genres. En off, on pouvait discuter de la dernière séance, enfin, voilà, avec le genre cinématographique western d'époque, du western hollywoodien, en passant par le spaghettier, le western plus noir, profond, qu'on connaît actuellement. Voilà. mais vraiment, c'est de la comédie, en passant par le policier à l'oester, le documentaire. Enfin, vraiment, tout est... Tous les goûts sont dans la nature et tout est bon autour du cinéma. On évite l'horreur, on évite tout ce qui peut... Voilà, qui est trop vieux. Déjà, le grand écran, c'est assez impressionnant. J'aime les récits de vie, en fait, je crois. J'aime quand on rentre dans la vie des gens, quand on... Presque le quotidien des gens qui est bien raconté. J'aime aussi le cinéma, voilà, historique, enfin, où on revient en arrière, où il y a des passages dans l'histoire. Je me surprends à... Ouais, à aimer ça. Enfin, voilà, à ressortir des moments de l'histoire que l'on ne connaît pas forcément bien. L'histoire mondiale où, voilà, même les conflits. Je pense bien... Je me souviens d'indigènes, tu vois, qui m'a beaucoup marquée, que j'ai beaucoup aimé. J'ai une petite préférence pour les thrillers et les films un peu de fiction qui met en scène tout ce qui est paranormal. Je suis un peu bizarre, hein ? Je peux voir de tout sans problème. Mais je préfère quand même les comédies romantiques. Tant qu'à faire, je ne suis pas une fille pour rien. Non, j'aime beaucoup rire. Du coup, j'aime bien les comédies françaises, j'aime bien les comédies romantiques. Enfin, voilà, tout ce qui me fait rire, oui. Après, je peux aller voir du Tarantino comme du Marvet. Peu importe. Du moment, voilà, que je suis emballée et que ça m'émeut d'un sens ou d'un autre. Mais voilà. S'il faut que je choisisse quelque chose, je vais quand même choisir une comédie. J'ai une appétence particulière pour le film policier. Néanmoins, j'adore aussi les films, alors les films de guerre. Mais les films de guerre qui restituent l'atmosphère de l'époque. Alors bien sûr, les films de guerre d'action qu'on connaît bien, qui sont plus axés d'ailleurs sur l'action, qui peuvent s'apparenter à n'importe quel film d'action. Mais après, il y a le film de guerre qui restitue l'histoire comme elle s'est déroulée. Je pense notamment à la liste de Schindler. Alors ça, c'est un film qui m'a... J'aurais pu le nommer tout à l'heure parce que la liste de Schindler, c'est un film que je peux revoir très régulièrement parce que ça me touche. Ça me touche énormément. Je suis très attaché aux devoirs de mémoire, aux devoirs d'histoire. Donc tout ce qui touche à la Seconde Guerre mondiale... Alors, la Première Guerre mondiale, il y a de très bons films aussi sur la Première Guerre mondiale. La Grande Illusion, Le Tigre du Ciel, le Barron Rouge, tous ces films-là qui montrent effectivement des personnalités très importantes de cette époque. Mais sur la Seconde Guerre mondiale, je pense que la filmographie déjà est très riche. Très riche. Et il y a beaucoup de films qui restituent l'atmosphère sombre sur la déportation. Il y a trois films qui m'ont vraiment marqué. La liste de Schindler, effectivement, où là, on touche vraiment... Et surtout, ça met en évidence que tous les Allemands n'étaient pas nazis. Et que ceux qu'on croyait collabos finalement étaient collabos de façade pour pouvoir mieux mettre l'accent sur la préservation justement des actes dont ont été victimes les Juifs, notamment. Et puis, dans la même lignée, je nommerai aussi la RAF. Parce que la RAF, c'est pareil avec la reconstitution du Veldiv. Alors ça, c'est une prouesse des nouvelles technologies d'avoir pu reconstituer le Veldiv. Et puis, le troisième film, celui-là, quand je l'ai vu, je l'ai vu à Paris, j'en suis ressorti vraiment très... complètement lessivé. C'est le fils de Saul. Alors le fils de Saul, déjà, on est dans l'ambiance, déjà c'est tourné en noir et blanc. On est vraiment dans la peau. On est dans la peau de Saul, en fait, pendant tout le film. On a l'impression qu'on est à sa place et qu'on est là pour aider les nazis aux basses besognes. Parce que c'est ça aussi, c'est de rendre compte de ce qui a pu se passer dans les camps de concentration et que les juifs, pour pouvoir exister et essayer de sauver leur peau, devaient collaborer avec les nazis pour exécuter les basses besognes, c'est-à-dire ramasser les corps des juifs qui avaient été gazés pour ensuite aller les transporter vers les fours crématoires où ils étaient brûlés. Et évidemment, quand Saul retrouve son fils inanimé et qu'il doit, alors que c'est contraire à sa religion, de le conduire vers le four crématoire, il va tout faire pour l'enterrer. Et donc, c'est là la clé du film. C'est comment il va arriver à mettre en œuvre ce qu'il souhaite faire, c'est-à-dire donner une... C'est-à-dire à inhumer son fils dans les règles de sa religion. Donc, c'est vraiment un film très, très dur. Enfin, franchement, il est très dur. Alors, je peux voir de tout son problème. Je n'ai pas une prédilection pour les films d'horreur ou des choses comme ça. Ce n'est pas... En général, ça ne marche pas bien. Mais par exemple, voilà, si je prends Tubrick, il a fait tous les styles entre Shining, pas vraiment dans l'horreur, mais un peu... Quand même, ça crispe un peu comme film. De Shining à Barry Lyndon en passant par Orange Mécanique ou Les Sentiers de la Gloire. Il a... Voilà, il a pu tout faire. Et donc, ouais, je peux voir à peu près tous les styles. même parfois les comédies sentimentales. Je n'ai pas de genre préféré, mais il y a des genres que je n'aime pas. Je ne suis pas très policier. Quelque chose qui ne m'intéresse pas vraiment. Je ne suis pas très comédie aussi. Mais après, je suis ouvert à tout. En fait, vraiment, ça va dépendre des acteurs, ça va dépendre du scénario, ça va dépendre de plein de choses. Mais des fois, je me fais un peu violence pour aller voir des films policiers parce que ça peut être intéressant aussi. Mais c'est varié. Je ne vais pas ressortir Kubrick et tout ça. J'hésite sur les films déjà vus. Je reverrai bien Drunk ou Antoinette dans les Cévennes parce que quand même mérite son César et son Oscar. D'accord. Et puis parce que c'est une jolie comédie. Drunk parce que voilà, c'est un film où justement on rentre dedans, il y a une vraie histoire qui n'est pas encore sortie et que j'aimerais bien voir sur grand écran, c'est Le Diable n'existe pas. Parce que ça, c'était une belle surprise aussi et j'espère qu'on pourra programmer ça rapidement. C'est une grosse question. je pense que j'aimerais bien revoir j'ai plus le nom un des Tarantino où c'est un western avec Jimmy Fox. John Goyne Chene. John Goyne Chene. parce que j'aime bien l'ambiance et du coup sur grand écran tranquillement on prend son temps parce que il faut ça me faut du temps avec Tarantino. parce que j'en ai des pareil, les plans, les paysages, j'en ai des souvenirs et j'aimerais bien le réapprécier sur grand écran. C'est une dure question. Un film sur grand écran ? Je ne sais pas. Tu me posais même quand même. On va faire une boum plutôt dans le cinéma ? Non, je n'en ai aucune idée. En fait, j'ai tendance à me dire si on va voir un film sur grand écran, il faudrait que ça soit un film à effet spécial parce que c'est plus intéressant. Mais en même temps, il y a de très bons films d'auteurs qui n'ont pas demandé des moyens extraordinaires qui méritent aussi d'être vus sur grand écran. C'est toute la question de quelle est la plus-value de l'écran. Je pense que c'est l'ambiance de salle qui fait tout l'essentiel. Après, un film que j'aimerais voir sur grand écran ? Je ne sais pas. Ah, peut-être là. Ah, si, je suis bête. Tous les films Harry Potter quand même parce qu'il y en a huit. Ils sont hyper bien. Ils ont à peu près tous bien vieilli. Pour le premier qui date de 2001. Si je ne dis pas de bêtises, 2000 ou 2001. Ça serait peut-être tout l'Harry Potter et je me ferais un marathon Harry Potter. Et ça se fait dans certains cinémas. Ça tient sur une journée ? Oui, sur une journée, il y en a beaucoup quand même. Tu ferais une exception et tu feras sur deux journées. Ou alors, on met clé préférée d'Harry Potter, Harry Potter 3, Harry Potter 5, 7, 7, 7, 7, 2. Ça serait peut-être Harry Potter. Après, si tu arrives à 3 heures en pleine nuit et tu quittes à 3 heures le lendemain, ça fait une journée. Oui. Il faut que tu fais un ABC. c'est meilleur. Évidemment, il faudrait que tu me laisses l'été plus d'une journée. J'ai trop envie de découvrir des films sans qu'en écran. Un western, un western, La Pod, d'Anthonyman. Un retour vers le futur de The Met X. Ça permettrait de répéter inlassablement la réappropriation de la salle de cinéma. Ça me permettrait de revenir et de rejouer. Star Wars. Star Wars, la première claque au cinéma. Alors, bien qu'en y réfléchissant, j'avais revu lors de la seconde trilogie, je me referais bien dans cette trilogie au cinéma aussi. De Gaulle. Je n'ai pas eu la chance de me voir encore. Ce n'est pas bien. Ou alors, il y a la famille Bélier aussi qui s'est bien aimée. Ça me plairait bien aussi de le revoir celui-là. Justement. Oui, mais ça, je te l'ai déjà dit. J'aimerais bien revoir danser avec les loups en grand... Voilà. Indigènes aussi. Et s'il y a quelque chose ici que j'ai bien aimé aussi, c'était Avatar. J'ai bien aimé, même s'il y a pas mal de combats, voilà. Il fallait en citer qu'un par contre, c'est ça ? C'est une journée, donc tu as droit à en voir plusieurs. C'est une journée, je peux en passer plusieurs. d'une œuvre, un documentaire. C'est un autre contraire. J'aime quand on apprend des choses. Alors, si ce serait pour revoir un film sur grand écran au cinéma, je dirais peut-être déjà une grande fresque des films qui sont très longs, qui font deux heures et demie, trois heures, qu'on n'a jamais vraiment le temps de voir chez soi parce qu'on est toujours dérangé par des coups de téléphone, par des sollicitations extérieures. Et donc, c'est vrai que se poser au cinéma et voir le temps de voir un film long, ce serait vraiment déjà à la base un film long. Et il y en a quelques-uns de films cultes que je n'ai pas encore vus et donc ce serait l'occasion de les voir. Je pense à Ben Hur notamment. J'ai toujours vu que des extraits mais jamais le film dans son intégralité. Je pense aussi à des films comme comme Laurence d'Arabie qu'on va normalement bientôt proposer dans des synapses. Donc, ce sera l'occasion de le voir sur grand écran. Voilà, ce sont des grandes fresques comme ça qui durent effectivement très longtemps et dont on n'a jamais vraiment le temps de voir chez soi par manque de temps et par le fait qu'on est toujours dérangé par d'autres sources. En plus de ça, je citerais quand même peut-être une trilogie aussi si on est pour déborder sur une journée au lieu d'une séance. Je citerais la trilogie Le Parrain dont pareil, je n'ai pas encore vu non plus donc ce serait l'occasion de voir les trois films à la suite. Donc voilà, ce serait une belle expérience de cinéma pour toujours aussi enrichir sa cinématographie parce qu'il y en a tellement que forcément il y en a toujours qu'on n'a pas le temps de voir et donc on est obligé de faire des choix aussi dans ces visionnages et donc forcément les voir en salle sur des films aussi important que ceux-là ce serait une excellente chose. 36 Quai des Orfèvres enfin non Quai des Orfèvres plutôt parce qu'il y a 36 Quai des Orfèvres c'est un film policier plutôt récent qui est sorti non Quai des Orfèvres dont je parlais tout à l'heure franchement j'adore ce film.